RTCI nous réunit. Santé pour tous. Magazine médical produit et présenté par Donnie Cheouch. Bonjour. Demain samedi 11 février, l'ATR, l'association tunisienne des rhumatisants, organise à la cité des sciences une journée de sensibilisation consacrée à la spondylarthrite. Santé pour tous, votre magazine médical a saisi cette occasion pour se consacrer à la spondylarthrite ankylosante, cette maladie qui fait partie des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et pour mieux comprendre cette maladie, ses causes, son évolution et ses traitements, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Rim Hajri, qui est rhumatologue et qui est président d'honneur de l'association tunisienne des rhumatisants. Bonjour docteur. Bonjour. Le docteur Mohamed Arachet Hajar Mouvan, qui est rhumatologue, qui est président de la même association, l'ATR, également président d'honneur de la LITAR, la Ligue tunisienne antirhumatismale, et président de la Société tunisienne de médecine du sport. Bonjour docteur Hajar Mouvan. Bonjour Daya. Avec nous également M. Sadr Zalour, qui est spécialiste en rééducation fonctionnelle, et qui est le président de l'association tunisienne des rhumatisants. Bonjour Cissed. Bonjour Ladanir. Alors, l'association des rhumatisants, je le disais à l'instant, organise dans le cadre de son programme thérapeutique une journée de sensibilisation. Ça se passera demain, samedi 11 février, de 15h30 à 17h à la Cité des Sciences. Alors, avant de parler et de la spondylarthrite ankylosante, et puis de cette journée de sensibilisation, je vais peut-être me tourner vers vous, puisque vous êtes le président de cette association, Sadr Zalour, pour nous présenter cette association. Quand est-elle née ? Qui l'a créée ? Et pourquoi ? Ce sont les rhumatisants qui ont créé une association, alors les malades. Au départ, c'était les médecins, les paramédicaux et quelques patients. Et par la suite, la tendance maintenant, c'est de céder cette association aux patients et de garder un staff de médecins qui pilote à distance l'association présente. D'accord, c'est clair. Elle est né quand, cette association ? En 2002, en août 2002. Nous sommes à notre quatrième mandat, quatrième bureau. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a été créée, en fait, cette association ? Les rhumatisants se trouvent légèrement perdus dans le complexe médical entre les orthopédistes, les neurologues, les médecins généralistes et les rhumatologues. C'est une idée qui est venue de Dr. Lahmid Achicha, qui est lui-même rhumatologue. Et il s'est dit, voilà, on va orienter nos patients et on va essayer de se retrouver entre patients, entre paramédicaux, entre médecins, rhumatologues et autres, pour essayer d'alléger un peu la lourdeur de la pathologie rhumatismale. Donc, on se retrouvera entre personnes, sans blouse blanche, sans blocage, directement concernées avec les patients. Et on a une action directe avec nos patients. D'une part, pour les éduquer, c'est une éducation sanitaire. D'autre part, pour leur présenter la définition de leur pathologie rhumatismale et par la suite, d'alléger un peu leur souffrance morale et physique. En les orientant vers les axes qui les intéressent. D'accord. Alors justement, d'où cette journée qui va se dérouler demain, donc, une journée de sensibilisation qui s'adresse donc aux patients. Aux patients, rhumatisants, bien sûr, mais c'est une pathologie particulière qui est la spondylarthrite. Cette spondylarthrite touche pas mal de gens, je pense autour de 3 pour 1000. Et des fois, le diagnostic n'est pas tout à fait fait au début. Et ce qui nous intéresse, ce qu'on veut arriver à faire, c'est sensibilisant les patients à se présenter vers le médecin qui s'occupe de la spécialité, en particulier le rhumatologue, et avoir un diagnostic précoce. Quand on dit un diagnostic précoce, on dit une prise en charge précoce et on peut alléger tous les problèmes qui vont suivre par la suite. Qu'est-ce qui va passer demain, le programme un peu ? Alors le programme, on va parler bien sûr de ce sujet-là. On va présenter la pathologie. Il y aura parmi nous des rhumatisants qui présentent la spondylarthrite et d'autres qui vont présenter des arthroses. Mais ça les intéresse. Ce sont des adhérents avec nous et ils vont parler entre eux, dans la famille. Et ça va faire boule de neige au niveau de la société de nos adhérents, de leurs voisins, de leurs parents, etc. La sensibilisation. C'est une forme de sensibilisation, mais qui est directe, qui est très intéressante et qui va alléger, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les problèmes de tête et de corps. Je voulais juste préciser un petit truc. C'est qu'actuellement, l'éducation thérapeutique rentre dans la prise en charge du patient. Donc à l'étranger, il y a une législation. On est obligé, quand on prend en charge un patient qui a une maladie chronique, de lui offrir l'éducation thérapeutique. Et en fait, l'association des rhumatisants est dans cette optique de l'éducation thérapeutique offerte directement au patient. Voilà, c'est bien clair. Et on rappelle donc ce rendez-vous, si vous le voulez bien, ça se passera demain. Demain, à la Cité des Sciences, à 15h30, de 15h30 à 17h30. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc notre émission aujourd'hui est consacrée à la spondylarthrite ankylosante. Et ma première question sera pour vous, Dr Rime Hacheri. Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ? Alors, tout d'abord, Donia, la spondylarthrite ankylosante, c'est un terme qui a tendance à être abandonné. La spondylarthrite ankylosante, au fait, c'est un terme initial qui a été donné parce que la maladie était diagnostiquée assez tardivement au stade d'ankylose. Mais actuellement, c'est un terme assez péjoratif. Donc il a été retiré de la dénomination de cette pathologie. On parle de spondylarthrite et on parle même de la famille des spondylarthropathies. Parce qu'au fait, la spondylarthrite, ce n'est qu'un aspect du groupe des spondylarthropathies. Donc il y a des formes qui sont secondaires à d'autres affections. Et il y a une forme primitive qui est la spondylarthrite. Donc c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. D'accord. Et qui va atteindre principalement quelle partie du corps ? Au fait, c'est une pathologie qui va toucher essentiellement le rachis. Le rachis dans sa totalité, essentiellement lombaire dorsale, mais également cervicale. Elle touche les articulations de la paroi thoracique, mais également les articulations périphériques. Et tout particulièrement les hanches qui en font le pronostic fonctionnel. Parce qu'il y a un risque d'évolution vers une destruction de l'articulation de la hanche et la mise en place d'une prothèse d'hanche. Alors le bassin, le rachis, les articulations périphériques, la hanche. Autre chose, Docteur Hajamdan ? Oui, c'est une autre manière de voir un peu la chose. On peut bien entendu faire une classification des atteintes selon les organes, dire rachis lombaire ou dorsale, etc. Mais on peut parler aussi des tissus atteints. Ici, c'est un groupe de maladies inflammatoires chroniques qui semblent avoir une attirance vers les anthèses. Les anthèses, c'est quoi ? C'est l'insertion des muscles, les tendons sur la paroi osseuse. C'est ce qui permet la mobilité, c'est l'ancrage. L'ancrage. De l'appareil musculo-tendineux dans l'os permettant le mouvement. Donc c'est ça les anthèses. De façon générale, ce sont essentiellement les anthèses, moins les synoviales que la synoviale est surtout atteinte dans la polyarthéotraumatoïde. Alors c'est pour cela qu'on trouve surtout sur le rachis, parce qu'il y a quand même les ligaments et les tendons. Il y a donc tout ce qui est ancrage tendinomusculaire. Mais cette maladie peut toucher évidemment beaucoup d'autres tissus. On a vu même des manifestations cardiovasculaires avec une atteinte aortique, parfois des troubles du rythme au niveau du cœur. L'atteinte oculaire avec parfois une atteinte sévère, parfois l'uvéite. D'accord. Et on peut aussi et surtout des atteintes digestives avec les maladies inflammatoires chroniques digestives, les myquies qu'on communément appelait. Et aussi la maladie si répandue, le psoriasis. Nous avons remarqué qu'il y a une augmentation, pas le fait de hasard, beaucoup plus importante des atteintes du rachis de type inflammatoire chez les gens qui ont un psoriasis. Et souvent on parle de rhumatisme psoriasique. Dieu merci, elle n'est pas très répandue. On nous dit quand même que c'est la deuxième des grands rhumatismes inflammatoires chroniques par sa fréquence et sa gravité. C'est un domaine où il y a beaucoup de restructuration. D'accord. Au début c'est vrai, la polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie permanente pratiquement. On a les douleurs tout le temps, tous les jours pratiquement. C'est une maladie continue. Autant ces maladies-là, les spondyloarthropathies inflammatoires, sont des maladies avec des douleurs de type inflammatoire. Si vous voulez tout à l'heure, on reviendra sur comment déterminer le caractère inflammatoire. Mais elles ne sont pas aussi permanentes. Elles ne sont pas aussi continues. Il y a des périodes où on a recrudescence des douleurs. Il y a des périodes d'accalmie. Et aussi, il y a beaucoup de formes frustes, modérées, qui restent souvent sous-diagnostiquées. Si bien qu'avant, on ne voyait que les spondyloarthrites ankylosantes, c'est-à-dire l'aboutissement. Et donc on avait l'impression que quand même cette maladie était rare. Mais au jour d'aujourd'hui, que nous avons commencé à diagnostiquer les cas plus tôt, et de plus en plus, d'ailleurs, chez les femmes, parce qu'avant, on pensait qu'il y avait 9 hommes pour une femme, au jour d'aujourd'hui, c'est presque 3 hommes pour une femme, et même moins. Donc c'est ce qui explique qu'en matière de détermination de la fréquence, ça évolue. Est-ce qu'on a quelques chiffres dans le monde ou en Tunisie ? Je crois que si dans la polyéthrétromatoïde, on est aux environs de 0,2% et 0,3%, la spondyloarthrite aussi n'est pas loin. Elle est à 0,3% environ, soit 3 pour 1000. D'accord. Alors moi, j'aimerais un petit peu connaître les causes. À quoi est-ce que c'est dû, cette spondyloarthrite ankylosante, docteur Hagerie ? En fait, les causes ne sont pas tout à fait bien déterminées. On sait qu'il y a un déterminisme génétique, puisqu'il y a un côté héréditaire et familial. Donc il y a des formes familiales de spondyloarthropathie. Il y a la présence d'un marqueur génétique, qui est le HLA-B27, qui est également présent avec une fréquence jusqu'à 80% chez les gens qui ont une spondyloarthrite ankylosante. Mais on sait que ce gène est également présent dans la population générale, mais à un taux beaucoup moins important, qui ne dépasse pas les 10%. Et pas tous les porteurs du HLA vont faire une spondyloarthrite. D'accord. Il y a également, et on parle beaucoup sur cette théorie, de la présence d'un contact avec un microbe intestinal, qui passe la barrière intestinale, et qui va, lui, être l'initiateur du déclenchement d'une réaction, donc perturbation immunologique, qui vont aboutir à la spondyloarthrite ankylosante. Donc dans les facteurs de risque, entre guillemets, on parlerait soit de ce fameux gène, soit d'une bactérie. Pour le moment, la bactérie n'est pas vraiment... C'est une piste, oui. D'accord. Mais elle n'est pas déterminée à 100%. Alors quels vont être les symptômes, les signes ? On entend parler de douleur matinale, ou bien la nuit dans le bas du dos, c'est ça ? On va insister surtout, c'est un appel aux auditeurs qui nous écoutent, pour faire une sorte de décortication de la douleur. D'ailleurs, les médecins rhumatologues, quand on reçoit le malade, on a surtout envie que le malade se concentre sur comment expliquer et éclairer la douleur. Alors vous avez des échelles, vous demandez toujours sur une échelle de 1 à 10. Ce n'est pas les échelles, enfin ce n'est pas l'acuité de la douleur qui importe ici, c'est la nature, comment elle évolue. Autant, si on prend un groupe d'une centaine de personnes qui ont des lambalgies, nous, en rhumatologie, on distingue les lambalgies mécaniques dues à la fatigue, à un faux mouvement, à un micro-traumatisme, ou même à un vrai traumatisme, à une usure, entre guillemets, au niveau du disque. Et ça, on appelle ça les lambalgies mécaniques qui se caractérisent par des douleurs qui se majeurent lors du lever, quand on se lève, quand on marche, quand on court, quand on fait l'effort, quand on se penche. Ce sont des douleurs mécaniques, c'est-à-dire que l'effort exacerbe les douleurs. À l'opposé, les autres douleurs, les douleurs dites inflammatoires, qui sont ici le sujet de notre maladie, sont des douleurs qui aiment le repos. Quand le malade dort, ça le réveille plusieurs fois le soir. Quand il se retourne dans son lit, parfois il se réveille. Et surtout le matin, quand il se lève, c'est le moment où il a le plus mal. Et aussi, il constate qu'il y a un enrédissement douloureux le matin qui se dissipe petit à petit, plus il bouge, plus la douleur diminue. Donc, si vous voulez, de façon opposée, les lambalgies mécaniques par opposition aux lambalgies inflammatoires. Et à quel niveau il va y avoir ces douleurs ? Alors, habituellement, le premier organe qui semble toucher, c'est les sacroiliacs, si vous voulez. C'est des articulations derrière le bassin. D'accord. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais ça, ça fait penser à une sciatique, docteur ? Oui, mais sauf que là, ici, la douleur n'irradie pas le long de la jambe. D'accord. Elle peut irradier dans la fesse, mais c'est surtout des douleurs derrière le bassin. Et c'est des douleurs, je répète, de nature inflammatoire, d'horaires inflammatoires, qui réveillent le malade et qui sont maximales le matin. Alors, à part les sacroiliacs, il y a l'étage lombaire où on peut avoir des lombalgies, mais aussi, on peut avoir des dorsalgies, c'est-à-dire en haut, là où il y a les côtes derrière le thorax. On peut avoir des cervicalgies et aussi, on peut avoir des irradiations le long des côtes. Parfois, on est même alerté par des douleurs sternales à la paroi thoracique antérieure. Et souvent, ces malades-là vont aller voir le cardiologue qui ne trouve rien d'ailleurs. Et donc, il faut y penser. Alors, évidemment, ça peut aussi toucher les autres articulations, notamment les articulations périphériques. Comme l'a dit le docteur Hajeli, nous avons toujours l'arrière-pensée des hanches, mais Dieu merci, c'est une atteinte très rare. On peut avoir toutes les articulations, moins les mains en tout cas, moins les pieds. Mais par contre, on peut avoir des talalgies, des douleurs du talon. Au talon. Ces douleurs, elles aussi, matinales, qui sont surtout maximales au lever, sont assez fréquentes. Elles doivent attirer l'attention du médecin. Bien entendu, on peut avoir des atteintes des orteils, mais ça, essentiellement, dans les atteintes de spondylarthrite liées au psoriasis. Vous le disiez tout à l'heure, la spondylarthrite ankylosante va évoluer par poussée au niveau des symptômes, docteur Hajeli ? Tout à fait. En fait, l'évolution de la spondylarthrite, ce qui fait le retard de son diagnostic, c'est que souvent, les gens prennent leurs douleurs lombaires ou sacroiliacs pour des douleurs banales. Et donc, ils vont un peu négliger cette symptomatologie. Ils vont avoir mal pendant quelques jours, et puis après, ils vont oublier. Surtout que c'est des douleurs qui apparaissent, comme l'a dit docteur Hajel, la nuit et en début de journée. Et puis après, ils vont vaquer leurs occupations. Ils n'ont plus mal, généralement. Et donc, ils vont au bout d'un certain temps oublier. Ils vont prendre peut-être des anti-inflammatoires. On va avoir des périodes d'accalmie assez longues. Donc, ça dépend. Donc, généralement, c'est des poussées qui vont se faire sur plusieurs années. Et ça donne des retards de diagnostic extrêmement importants. Même dans les pays développés, la moyenne de diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante dépasse les 5 ans. Tout ça par le fait que généralement, la maladie a un mode de début très insidieux. Donc, les douleurs sont très espacées, sauf certaines formes parfois très sévères. Et d'emblée, elles sont très actives. D'emblée, une gêne fonctionnelle extrêmement importante et une résistance au traitement qui va conduire rapidement à l'accès à un diagnostic rapide. D'accord. D'autant plus qu'on l'a vu, les symptômes ressemblent à d'autres maladies. Alors, j'imagine que pour vous autres médecins, ce n'est pas toujours facile de différencier la spondylarthrite ankylosante. En fait, d'abord, il faut faire le diagnostic positif. Donc, on fait le diagnostic de spondylarthropathie. Donc, une lombalgie inflammatoire, une douleur fessière bilatérale, une thalalgie, un adulte jeune, ça, il faut le savoir, c'est souvent une maladie qui touche le sujet jeune. Les hommes ? Oui, comme l'a dit le docteur Arachet Hajramzan, maintenant, de plus en plus, il y a des femmes chez qui on diagnostique une spondylarthrite à un stade de début. Mais c'est souvent, effectivement, des adultes jeunes de sexe masculin qui consultent pour des lombalgies inflammatoires. Donc, là, il faut penser au diagnostic. et il faut vraiment tout mettre en œuvre pour faire le diagnostic. D'autant que, sur le plan imagerie, la radiographie classique, standard, est souvent négative les premières années. Donc, elle ne va rien montrer. La biologie aussi, elle peut être tout à fait normale au début. Ce n'est pas comme l'autre rhumatisme inflammatoire, la polyarthrite, où le bilan biologique nous aide énormément pour faire un diagnostic précoce. Dans les spondylarthropathies, le diagnostic au début est souvent difficile par négativité des bilans classiques habituels. Et si on fait tout de suite, je ne sais pas, une imagerie, une IRM ou un scanner, une scintigraphie osseuse ? Tout à fait. Maintenant, depuis l'avènement de l'IRM, on fait des diagnostics très précoces de spondylarthrite, donc avant l'apparition des signes radiologiques. Donc, c'est ce qui permet maintenant, justement, de faire un diagnostic très précoce. Et également, avec l'IRM, on peut évaluer l'activité de la maladie sur l'IRM. La scintille, le scanner n'ont pas vraiment une place actuellement. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un diagnostic précoce ? C'est important parce qu'au départ, on appelait ça spondylarthrite ankylosante. Parce que si on ne fait pas de diagnostic précoce, l'évolution dans le temps, c'est l'évolution vers l'ankylose. Et qui dit ankylose dit raideur articulaire, raideur du rachis, déformation avec une courbure anormale du rachis, une syphose, une tête qui est projetée vers l'avant. Et avant, on voyait les gens arriver en consultation et regarder le sol. Ils ne pouvaient même pas se redresser et regarder à l'horizontale. Donc, c'est un handicap d'atteinte des hanches. Donc, le diagnostic précoce est important pour éviter l'évolution vers l'ankylose. Alors justement, attardons-nous sur l'évolution et sur les conséquences de la spondylarthrite ankylosante. Quelles vont être les complications possibles en fait, d'auteur Hajmvan ? Tout à l'heure, vous nous parliez au niveau du cœur, même la peau, l'œil qui peuvent être touchés. Dieu merci, ça reste quand même rare, voire exceptionnel. Il suffirait d'une consultation en cardiologie pour savoir s'il y a une atteinte au niveau de la horte. Et là, l'expert est en cardiologie. Mais l'atteinte la plus insidieuse et qui pourrait être grave, c'est l'atteinte oculaire, l'uvéite, qui peut, dans de rares, rares, exceptionnels cas, atteindre même la perte de la vue. Donc là, c'est la conjonction des compétences multiples, l'ophtalmologiste et le rhumatologue qui doivent effectivement surveiller ces cas. D'accord. J'aimerais revenir sur l'évolution de la maladie, l'ankylose, la fameuse ankylose. Qu'est-ce qui va se passer ? L'ankylose que nous craignons, chez nos patients atteints du spondyloarthropathie, est une tendance générale de tout le rachis à se souder entre toutes les vertèbres. On a l'impression qu'elles envoient l'une et l'autre le long du disque comme des bras pour se souder. Et d'ailleurs, quand on fait des radios, on voit ce qu'on appelle au début des syndes desmophytes, c'est-à-dire une sorte de dosification des ligaments intervertébraux et qui aboutit à la langue à une colonne bambou ou comme une colonne qui fait une seule pièce. Les vertèbres vont se souder ? Absolument. Nous avons tous des malades qui arrivent avec un rachis notamment cervical complètement soudé avec une mobilité nulle dans tous les plans. Donc j'imagine, et je vais me tourner vers vous, M. Sadok Zarouk, que ça va avoir un impact sur la vie quotidienne et professionnelle des malades. Tout à fait. L'impact est réel et présent. Il y a une gêne physique et psychologique. Ça retentit sur la vie familiale, sur la vie professionnelle et sur la vie de tous les jours. conjugal aussi. Le sujet est désemparé quand il découvre cette maladie et il est totalement perdu si on ne le cerne pas, si on ne l'entoure pas avec beaucoup d'informations, de formations, d'éducation et de moyens pour éviter en premier lieu la douleur qui est le point important pour nous du point de vue rééducateur et deuxièmement freiner cette évolution, minimiser la raideur, minimiser la faiblesse musculaire et faciliter la prise en charge de ce traitement-là. Alors on va y revenir avec cette prise en charge justement. Comment elle va se faire la prise en charge ? Comment traiter une spondylarthrite ankylosante ? D'auteur Hageri ? Alors quand on prend en charge la spondylarthrite ankylosante, tout d'abord et toujours en rhumatologie, on fait ce qu'on appelle l'évaluation de la maladie. Donc évaluer le stade évolutif, évaluer l'intensité de la douleur, donc évaluer les conséquences fonctionnelles. Donc on a des indices, des indices de qualité de vie, des indices d'activité de la maladie et en fonction de ça, on va décider des traitements qu'on va donner. Alors généralement, dans les formes débutantes, on commence toujours par le traitement anti-inflammatoire. Comme on l'a vu, le patient consulte pour une douleur. Oui. Donc au début, on traite la douleur et généralement, les anti-inflammatoires sont le premier traitement prescrit dans cette situation. Pas mal de patients, quand les formes sont très débutantes, répondent bien aux anti-inflammatoires. Quand les poussées sont très espacées, donc ça va être des traitements anti-inflammatoires, soit au moment des poussées ou des traitements sur une durée plus ou moins longue d'anti-inflammatoires. Alors le problème se pose pour les gens qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires. Vous savez que les anti-inflammatoires, il y a une sorte de susceptibilité individuelle. Donc on peut changer de classe. On change d'anti-inflammatoire, on essaye un deuxième, un troisième, et si ça ne marche pas, au fait, c'est des patients qui résistent aux anti-inflammatoires. Et les fameux AINS, c'est ça ? C'est les anti-inflammatoires, monstéroïdes, justement. Sachez que les corticoïdes n'ont pas vraiment de place dans cette pathologie. D'accord. Les antalgiques, donc les traitements antidouleurs, peuvent être associés aux anti-inflammatoires en traitement d'appoint. Maintenant, quand le traitement anti-inflammatoire ne donne pas de résultat, le patient a besoin d'un traitement de fond. Au fait, quand on parle de spondylarthropathie, il y a plusieurs formes. Quand c'est une forme axiale pure, c'est anti-inflammatoire initialement, mais quand le patient a des atteintes périphériques. Donc, il y a des poussées inflammatoires, c'est souvent des synovites au niveau des genoux, au niveau des articulations périphériques. On introduit des traitements de fond. Alors, actuellement, et les sociétés savantes ont fait des recommandations pour la prise en charge des spondylarthropathies, l'échec de deux anti-inflammatoires successifs conduit à l'utilisation de traitements de fond. Et ces traitements de fond, ce qu'on appelle les traitements biologiques, ce sont les anti-TNF alpha. Et depuis l'avènement de ces traitements, le pronostic des formes sévères a nettement été modifié. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce qu'on a d'excellents résultats. Et chez les patients qui ont des formes actives, tout à fait au début, on introduit un traitement par anti-TNF et les résultats sont vraiment spectaculaires. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous disiez que les corticoïdes n'ont pas de place ici. Les corticoïdes oraux, j'imagine, parce qu'il y en a quand même qui font des infiltrations de corticoïdes et qui les soulagent. Tout à fait. Les corticoïdes, par voie orale, n'ont pas de place. Maintenant, quand un patient a, par exemple, une atteinte lombaire plus un genou, une arthrite du genou, on infiltre le genou. En fait, c'est du cas par cas. C'est un traitement à la carte en fonction de l'étendue des lésions et en fonction de l'intensité et de l'impact de l'atteinte. D'accord. Alors, le cas extrême sera la chirurgie et les prothèses. On va y revenir. Mais la première chose que vous allez dire à votre malade, Dr Hajar Mouvan, c'est le repos, non ? Ou au contraire, il faut bouger ? Surtout pas le repos. L'immobilité, de toute façon, nuit toujours, quelle que soit la personne, qu'elle soit malade ou pas malade. Non, pas le repos. Mais bon, se ménager, certains mouvements, certaines positions, à éviter. Rester en position identique pendant très longtemps, c'est pas bon non plus. Au contraire, je solliciterai le malade pour bouger. Parce qu'on a parlé d'atteinte périphérique, quand on dit périphérique, c'est-à-dire les genoux, les pieds ou les mains, c'est quand même ici assez rare. Et donc, le fait de bouger et de marcher, notamment, et ça soulage même le dos. Donc, au contraire, on ne demande pas le repos. Par contre, on peut demander des activités sportives, comme la marche, comme la natation, comme la bagnéothérapie, comme les cures thermales, comme la thalassothérapie, pour ceux qui peuvent se le permettre. Ou des activités physiques encadrées par un kinésithérapeute. Et là, je veux parler de la rééducation fonctionnelle. Alors, je me tourne vers vous, Sadar Zarour. On travaille toujours sur prescription médicale. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, on va prendre en charge ce patient, mais avant tout, on va lui expliquer ce qu'il a sur le plan physique. Son image a changé ou va changer, donc on doit le prévenir. On va repérer tous les points qui font mal et tous les points qui ont changé de posture. Et il va se rendre compte de comment il était et comment il va être ou comment il est actuellement. On va axer tout le travail sur les points douloureux qui empêchent la mobilité et essayer de corriger en faisant une rééducation adaptée à chaque cas. et chaque cas est un cas. Et ça va être des exercices de renforcement musculaire par exemple ? Ce sont des exercices d'assouplissement au départ et par la suite de renforcement musculaire. On cherche toujours le rééquilibrage antéropostérieur, c'est-à-dire l'avant est toujours vers l'avant, le tronc est vers l'avant, le dos va s'allonger, va se déformer, les épaules vont s'enrouler et on cherche toujours à contrecarrer cette posture. et on recherchera à éduquer le patient à mieux se tenir et on lui donnera les moyens. Les moyens, c'est les exercices assouplissants et les exercices de maintien musclant. D'accord. Les exercices qu'il pourra même réaliser à domicile Il faut que ça soit réalisé à domicile. L'objectif, il ne va pas faire toute sa vie de la rééducation. Notre rôle, normalement, est de lui montrer les exercices, l'initier à faire ces exercices d'une façon correcte au départ et à la fin et par la suite le livrer avec ses exercices, que ce soit avec un dépliant ou on lui explique les exercices à faire à la maison et ne pas lui donner une vingtaine d'exercices, quatre, cinq exercices à faire tous les jours mais en pensant à la non-douleur. Il ne faut pas quand même travailler avec une composante douloureuse parce qu'il le fera une fois, deux fois il s'arrêtera par la suite. Et quelle place pour la chirurgie ? La chirurgie trouve sa place essentiellement pour les problèmes de coccytes donc de destruction de la hanche dans les formes sévères. Le problème, c'est que c'est des coccytes qui surviennent chez des sujets très jeunes et c'est des complications redoutables qu'on l'a déjà dit et dans des formes évoluées de coccytes on est amené à mettre en place des prothèses totales d'hanche. Ailleurs, on a rarement recours à la chirurgie mais il faut savoir que nos patients traités sous biothérapie actuellement on voit même des coccytes qui sont stabilisés sous traitement donc on a de moins en moins d'indications chirurgicales. Bien. Est-ce qu'on peut prévenir cette maladie ? Difficile puisqu'on connaît difficilement les causes je crois. On ne peut pas la prévenir parce qu'on est génétiquement si on a le gène on est prédisposé il y a certainement des facteurs environnementaux on n'a pas parlé du tabac qui peut être aussi un facteur favorisant donc au fait on ne peut pas être porteur du gène et ne pas faire la maladie et on peut la faire donc en fait il n'y a aucune prévention particulière par contre si on a une douleur inflammatoire lombaire ou sacroiliac qui fait évoquer la maladie même des talalgies bilatérales on doit absolument consulter un rhumatologue et la difficulté comme je l'ai déjà dit c'est de faire un diagnostic de certitude à un stade tout à fait députant avant l'apparition des signes aussi bien radiologiques biologiques mais comment vivre avec une spondylarthrite ankylosante d'ailleurs c'est le thème de cette journée d'information qui se tiendra demain on le rappelle à la cité des sciences à partir de 15h30 organisée par l'ATR l'association des rhumatisants comment on vit au quotidien avec une spondylarthrite ankylosante en fait quand on annonce à quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante donc on lui dit qu'il a une maladie inflammatoire chronique déjà c'est assez traumatisant parce que c'est une personne qui se voit malade toute sa vie et en fait c'est pas vrai et on l'a déjà dit c'est des maladies qui évoluent par poussée plus ou moins espacée donc on apprend aux patients déjà à comprendre leur maladie et je pense que c'est l'élément le plus important une fois qu'on a compris ce qu'on a déjà on démystifie un peu la maladie on accepte mieux la maladie donc on n'est plus dans une phase de déni et de refus et une fois qu'on a accepté notre maladie on peut mieux vivre avec on va la comprendre on va comprendre nos douleurs dès qu'on commence à avoir des douleurs on va savoir exactement les postures qu'il faut adopter tout de suite on prend notre traitement et je crois qu'à ce moment-là on va mieux gérer notre maladie donc c'est ça qui est important le problème se pose essentiellement pour les gens qui ont des métiers de force là c'est vraiment un problème les gens qui ont des travaux pénibles l'arrêt de travail risque d'être prescrit tout à fait dans les phases de poussée ils doivent arrêter de travailler dans certains cas on est même nés à faire des reclassements professionnels quand c'est possible et puis l'association est là justement pour tendre la main à ces gens-là cette façon de voir les choses en groupe les médecins échangent leur savoir et les patients leur expérience ça nous permet de mieux avancer tous ensemble et ça leur permet de mieux vivre avec leur maladie Docteur Hajumdan vous qui êtes également président de la société tunisienne de médecine du sport j'imagine que là encore vous recommandez l'activité physique une activité physique adaptée incontestablement activité physique adaptée bien entendu qui respecte le dosage qu'il faut la progression qu'il faut et la régularité qu'il faut mais insister aussi sur l'auto-rééducation c'est-à-dire que le malade qui a appris les gestes et les exercices de kinésithérapie il doit les poursuivre si c'est possible à la maison et de toute façon les kinésithérapeutes leur donnent un tableau d'exercices à faire chez eux j'aimerais dire avant de terminer qu'en 35 ans d'exercice à peu près autour de la rhumatologie je me rappelle les premiers cas de spondératisation angulosante et maintenant et je réalise que la maladie a complètement changé de visage c'est-à-dire qu'avant on voyait des malades qui sont soudés qui sont immobiles qui sont ratatinés sur eux-mêmes qui n'arrivent plus à bouger à se pencher à s'étendre pour lesquels il faut mettre 3 ou 4 coussins pour pouvoir s'endormir le soir ces cas-là de cette gravité-là sont devenus exceptionnels et Dieu merci et certainement que les conditions socio-économiques et puis sanitaires du pays ont permis que les facteurs environnementaux deviennent moins graves Sador Zalour est-ce que vous auriez des conseils à l'intention de nos auditeurs bouger le mouvement est très important bouger 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 dans l'eau en dehors de l'eau dans l'eau au début sachant que le corps en mouvement dans l'eau peut être mobilisé plus facilement et aisément que dans l'atmosphère deuxièmement quand on dort il faut dormir sur un plan dur pas un plan de bois mais un plan dur un matelas ferme qui peut prendre le corps cette position elle peut être couchée sur le dos comme elle peut être couchée sur le ventre il faudrait qu'il y ait une alternance entre le coucher facial et le coucher dorsal d'accord il ne faut pas se mettre sur le côté sur le côté c'est la position de Shentuzi c'est renforcer la déformation deuxièmement le surpoids il faut éviter le surpoids tant que possible suivre une hygiène alimentaire éviter le tabac ensuite faire tous les exercices possibles sans la douleur et puis faire de la marche garder le dos droit garder la tête relevée voilà merci le mot de la fin docteur Imhajiri dès qu'on a des douleurs lombaires inflammatoires il faut consulter son rhumatologue il vaut mieux faire un diagnostic précoce de spondylarthropathie que de passer à côté et de faire un diagnostic trop tardif notre émission touche à sa fin merci donc à nos invités docteur Imhajiri rhumatologue présidente d'honneur de l'association tunisienne des rhumatisants docteur Mohamed Rachid Hachumvan rhumatologue et président d'honneur de l'ATR de la LITAR la Ligue tunisienne antirhumatismale et président de la société tunisienne de médecine du sport et puis merci à vous aussi Zadr Zarouk physiothérapeute président de l'association tunisienne des rhumatisants merci à vous de nous avoir suivis et surtout bonne santé à tous santé